Ce programme vous est proposé par Sensa Studio, en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sensa Magazine. Votre rendez-vous hebdomadaire d'informations qui commence par les sommaires. Les non-récrutements et l'utilisation des enfants dans l'armée, ces thèmes étaient au centre du renforcement des capacités des instructeurs de l'armée clôturés les week-ends. Assises qui s'inscrivent dans le cadre de l'agenda Enfants, Paix et Sécurité. Sensa Magazine. La deuxième édition des épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle en République démocratique du Congo a vécu. La direction provinciale de la formation professionnelle Kassai Centrale 1 salue l'amélioration de plus de 100% de participation. Clôture ce week-end à l'Académie militaire de Kananga au Kassai Centrale, du renforcement des capacités à l'intention des instructeurs sur les non-récrutements et l'utilisation d'enfants comme soldats. Ces assises initiées par l'Institut Dallaire, en collaboration avec les services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, CECAS, cadre avec le contrôle de politique sur l'élaboration de l'agenda Enfants, Paix et Sécurité. Passy, Kabouya et Espérons-Daniel Kamboulou pour le reportage. Comme ce fut à l'ouverture, le commandant de l'Académie militaire de Kananga a clôturé cette session de formation des cinq jours. L'aboutissement de cet atelier a enchanté la chargée des projets de l'Institut Dallaire qui se réjouit de la qualité de participation. Sylvie Omari pense que la transmission de cette matière aux élèves officiers et stagiaires sera parfaite. À l'issue de cette formation, il y a eu un test. Et à l'issue de ce test, nous allons sélectionner des participants qui deviendront des instructeurs eux-mêmes. Et nous allons aussi continuer avec la formation des formateurs. Donc c'est un processus continu. Nous avons, en tout cas, nous nous sommes retrouvés face à des officiers. C'est un bon point pour nous car ce sont les officiers qui forment d'autres militaires. Et je pense que c'est très bénéfique pour les FARDEC et pour notre armée. Les participants à cette formation, associés aux services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, ont exprimé leur gratitude aux organisateurs pour leur capacitation. En cette matière qui prévient la présence de l'enfant dans le rang des forces armées. Nous avons trouvé que l'utilisation des enfants comme soldats, c'est une arme. Parce que quand on utilise les enfants comme soldats, on fait à ce que la guerre continue. Alors nous devons tout faire pour mettre fin au recrutement. Et puis dénoncer tout cas de violation grave. Cette approche qui fera respecter les principes de règles de recrutement et utilisation des enfants comme soldats dans la base militaire de Kananga sera de mise. Mise en lèvre du projet JAD, Entendez, Justice, Autonomisation et Dignité de Femmes et Filles, l'ONG Femmes Mains d'Alamé pour le Développement Intégral, assure la vulgarisation du plan d'action provincial de lutte contre violence sexuelle et celle basée sur les genres, et le manuel des procédures opérationnelles standard pour la prévention et la réponse au VBG au Kassai Central. C'est l'objectif d'ateliers organisés à l'intention des structures du Kassai Central. Le point avec David Saveur-Mikobi et Marlène Kanko. Ces travaux des deux jours qui s'inscrivent dans le cadre du volet prévention ont été marqués notamment par la remise de ces documents aux structures présentes. Pour la directrice pays d'FMMDI Nathalie Kambala, ces gestes visent à encourager ces structures engagées à intensifier la vulgarisation et harmoniser les vies sur les interventions cadrant avec la lutte contre le violence sexuelle et celles basées sur les genres en province. Il nous faut beaucoup de sensibilisation. Là j'interpelle toutes les structures des femmes qui rêvent dans la sensibilisation des luttes contre le violence sexuelle. Il y a une cible qui est venue ici et rapidement nous devons descendre dans leur camp pour faire des sensibilisations. Il y a des alertes, des pertes de bêtes, il y a des alertes de beaucoup de choses. Alors nous ne pouvons pas laisser passer cette histoire ici. Au regard de l'ampleur de ces fléaux en province, la ministre provinciale Dijon-Rose Kapinga souligne la nécessité d'avoir plus d'acteurs engagés. La province du Kassaï central a besoin des femmes et des hommes engagés dans la lutte contre cette discrimination qui ferait non seulement l'émancipation mais aussi et surtout l'exposent directement à des violences sexuelles et domestiques. La lutte efficace contre ces fléaux nécessite l'implication de nous tous car ensemble nous trouvons. Skyward, la solution innovante et durable. La République démocratique du Congo vient d'organiser pour la deuxième année les épreuves nationales de fin de la formation professionnelle. Au Kassaï central, c'est un accroissement de plus de 100% du taux de participation qui a été enregistré, soit 2 184 candidats, dont 896 femmes en 2022 contre 1090 candidats de l'édition 2021. Qu'est-ce qui a joué pour cette amélioration ? Tentative de réponse avec Marlène Kankou. C'est avec beaucoup de satisfaction que la Direction Provinciale de la Formation Professionnelle Art et Métiers accueille l'accroissement du taux de participation en cette deuxième édition. Résultat que les provèdes Paul Kassouna Chiaïkou attribuent aux sensibilisations menées. Ce taux d'accroissement est dû à la sensibilisation de la population par les animateurs de nos différentes structures à tous les niveaux sur l'importance de la formation professionnelle et le message est en train d'être appréhendé. Il est aussi de signaler que nos établissements n'étant pas encore agréés jusqu'à ce jour, les candidats que nous recevons proviennent des autodidactes proprement dit, des professionnels des métiers de pourvue de titres, des candidats issus de centres professionnels non agréés par les ministères de la Formation Professionnelle et Métiers. Au nom du gouvernement provincial du Kasseï central, la ministre provinciale de l'éducation Marie-Jeanne Tudimouené ne s'est pas empêchée de souligner l'importance de la formation professionnelle qui permet de résorber tant soit paix et le chômage. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, cherche à assurer l'avenir de la jeunesse en lui apprenant un métier afin de l'aider à intégrer facilement le monde du travail. Question de se prendre en charge de manière durable. Précisons que c'est à l'occasion du lancement des épreuves de l'édition 2022 que les brevets de lauréats de la première édition de ces épreuves ont été remis. Skywood, la solution innovante et durable. C'est une situation qui s'écourt le panier de la ménagère centre-kassaïenne. La mesurette de maïs, aliment des bases dans cette province qui s'est vendée entre 1 500 et 2 000 francs, s'est négocie aujourd'hui entre 4 500 et 5 000 francs. Suivez ce dossier de Sasa Studio. En parcourant le principal marché des Kananga, notamment le marché central, marché en Cachaman et celui des Kamaï-Ofida, c'est la désolation qui caractérise vendeurs et acheteurs car les dépôts sont presque vides. Céline, vendeuse de maïs au marché en Cachaman, s'en indique. Je ne veux pas que les dépôts. 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 Dans tous les dépôts, c'est vide. Il n'y a plus de maïs. Si le maïs arrive, c'est en petite quantité, soit un seul wagon seulement, et on se bouscule pour payer par Mika et un peu de temps, ça se termine. Les maïs ne se laissent pas voir. Moi, je suis vendeuse et j'ai sillonné partout pour avoir même un sac. Je n'ai pas trouvé. C'est également dur pour Nathalie Muleka, venue s'approvisionner en cette denrée. Elle en appelle à une intervention. Je ne vois pas comment acheter le maïs parce que les prix sont annonces. Moi, j'ai neuf enfants et avec ces prix, je ne vois pas ce que je peux faire, que l'État s'implique pour trouver une solution. Comment en est-on arrivé là ? Georges Moukengé, président du comité d'acheteurs et évacuateurs des produits agricoles, lit la baisse des productions du maïs aux effets du changement climatique. Il précise que de mesures ont été prises pour décanter la situation. Il y a eu la perturbation climatique, il y a eu deux plus qui ont dérangé la production depuis le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Ce qui a fait que la production a diminué. Même l'excellence a appelé le directeur général de la SNDC à Lubumbashi parce que de l'autre côté, il y aura peu de maïs que nous avons. Il y aura la farine qui va venir de l'Angola. Il y aura aussi la farine qui va venir de Lubumbashi. Nous pensons que d'ici une ou deux semaines, nous pouvons déjà avoir l'abondance aussi de maïs ou de la farine sur le marché. Pour Michel Ouembo, opérateur économique travaillant dans ces secteurs, la province doit développer l'autonomie en termes des denrées alimentaires en qu'il tue en plisse. Même si nous avons eu le gouvernement provincial, je demande au gouvernement d'allouer des espaces aux commerçants pour qu'ils cultivent parce que les maïs que nous consommons viennent d'ailleurs et à cause des conflits de Bakwankengi, beaucoup de maïs actuellement sont orientés vers Kinshasa. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombré à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez surtout pas d'aimer et de partager cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada